27 juillet 1890 au vert sur oise 15 heures le peintre vincent willem van gogh descend les marches de l'auberge ravoux son visage porte les stigmates de la sérénité il est fou de douceur il va vers le clair une arme dans la main gauche pour la première fois ses cheveux rots disent qu'il est chez lui 27 juillet 1890 au vert sur oise 17 heures un paysage blanc mais d'un blanc qui défie l'analyse les champs de blé bleu et vert sont gravides de lumière le soleil est haut dans le ciel et l'ouvrage incendiaire sans répit seul les échancures noires d'effreux découpent des coins de terre et dans ce paysage blanc mais d'un blanc qui défie l'analyse la lumière s'enivre puis se roule et s'étrangle l'alouette aperçu un cri plein et sourd et rauque dans les champs de blé rouge et vert un oiseau de feu se brûle les ailes 27 juillet 1890 au vert sur oise l'heure entre chien et loup le peintre vincent william van gogh regagne sa chambre au second étage de l'auberge ravoux il y a dans ses yeux plus que de la douleur de la paix la main gauche sur la poitrine il entend les cymbales de feu et de sang il n'y a plus d'image en lui plus de cyprès d'iris ou tournesol mais un immense soleil blanc comme une souffrance étale 29 juillet 1890 l'aume ne s'est pas levée ce matin la chambre est sombre interdite dans la débâcle les peintures trop activement accrochées au mur gardent leur calme elles ont risqué leur vie et leur raison un lit deux chaises un bonheur du jour et à l'arrière-plan une tabatière ciel vert pâle ötid 積ita vu la chambre épique Merci.